... Aujourd'hui, on annonce que Honda va investir pour créer la première chaîne d'approvisionnement complète de véhicules électriques au Canada. Donc, vous le reconnaissez, c'était le premier ministre, Justin Trudeau, qui annonçait cet immense partenariat entre le Canada, l'Ontario et Honda, qui va construire quatre usines en Ontario, 15 milliards de dollars, une usine d'assemblage de véhicules électriques, une usine de batterie, deux usines de composantes. On parle de 1 000 emplois directs jusqu'à 28 000 d'un océan à l'autre. Bien sûr, pour le gouvernement Trudeau, c'est ça, la promesse d'une nouvelle prospérité, la filière batterie. Pourtant, regardez un autre signe que les perspectives économiques ne sont pas super, sont plutôt inquiétantes du côté du Canada. Le revenu par habitant disponible au Canada a continué de chuter encore cette année. Mais, regardez, du côté du Québec, il augmente. Donc, est-ce que le Québec est vraiment en train de s'enrichir? Est-ce que c'est aussi simple que ça? Pour en discuter, vous le connaissez, je l'appelle notre économiste préféré, Francis Gosselin. Bonsoir. Bonsoir, Emmanuel. Donc, est-ce que vraiment, on peut dire qu'avec un revenu disponible par habitant, ça, c'est le revenu une fois qu'on a enlevé les impôts, les cotisations et toutes ces affaires-là, s'il a augmenté, est-ce que vraiment, on peut dire que les Québécois s'enrichissent? Dans les faits, oui. Puis, évidemment, les chiffres, on les exprime de différentes façons à l'Institut de la statistique du Québec. En fait, les Québécois se sont enrichis beaucoup plus que ce qui est annoncé. C'est presque 8 %, sauf qu'il y a eu beaucoup d'inflation, donc au net, en pouvoir d'achat réel. On dit que les Québécois, en moyenne, se sont enrichis. Et là, on parle de chiffre de 20-22. Il y a toujours un petit décalage dans les statistiques. Se sont enrichis d'environ 1,8 %. Et ça, en commun, c'est une moyenne. Les régions centrales, dont Montréal, la Montérégie, Laval, plus rapidement, certaines autres régions, le nord du Québec, le Saguenay-Lac-Saint-Jean, un peu moins. Mais de manière générale, le Québec surperforme de la moyenne canadienne sur l'enrichissement des individus en moyenne. Mais pourtant, les gens n'ont pas cette perception-là. C'est presque unanime, cette impression d'être pris à la gorge, de s'appauvrir, etc. Comment on explique cette dichotomie? C'est malheureusement, je pense, Emmanuel, une perception, effectivement. Puis c'est certain que dans votre vie, à vous et moi, 1 % ou 2 % d'augmentation, la tomate coûte 70 cents, puis ma paye, elle est de 90 cents plus grande à la fin de la semaine. On perçoit possiblement que la vie coûte plus cher. Mais dans les faits, notre pouvoir d'achat a progressé en 2021, puis en 2020. En 2020, en 2021, puis en 2022. Donc, ça a été vraiment trois années consécutives où essentiellement, les Québécois, les Canadiens... Les Québécois, donc, se sont enrichis. Pendant que les Canadiens, eux, s'appauvrissaient, effectivement. C'est effrayant, ça. Comment on l'explique? Il y a une dimension qui est un peu arithmétique. C'est vraiment une division un peu simpliste. Comme vous l'avez expliqué, Emmanuel, on prend l'ensemble de tous les gains qui sont faits par les individus. On ajoute les transferts, on enlève les impôts, etc. Puis c'est ce qu'on appelle le revenu disponible. Puis on divise ensuite ça par la population. Puis il faut dire que je veux pas recenser une énième fois le débat sur l'immigration, mais même si on se plaint beaucoup de ça au Québec, le Canada anglais, le rest of Canada, a accueilli beaucoup plus d'immigration que le Québec. Et donc, ça fait que si vous prenez la somme de ces gains-là puis que vous divisez par 700, 800, 900 000 personnes de plus, bien, effectivement, per capita, par personne, il y a cet impact-là qui est évidemment non nul. Le petit bémol, évidemment, c'est que des immigrants, le premier mois, la première année, ils sont peut-être moins productifs. Ils ne créent pas nécessairement beaucoup de valeur. Mais à terme, souvent, si on est capable de les intégrer à l'économie, bien, c'est garant d'une richesse future. Fait qu'il faudra voir comment ces indicateurs-là évoluent dans les prochaines années. Donc, il n'y a pas nécessairement un lien, si on veut, entre ce revenu disponible par habitant et tout ce qu'on dit, c'est que le problème de croissance économique par habitant, le problème de prospérité, de croissance au Canada, ce n'est pas nécessairement lié, c'est ça? Pas tout à fait. Puis, ça reste que même si le Québec s'enrichit alors que le Canada s'appauvrit, on reste en deçà de la moyenne canadienne en termes de revenus disponibles. On est un petit peu au-dessus de 36 000, alors que la moyenne canadienne est à 38 000. Donc, il y a aussi potentiellement un effet de rattrapage qui est en train de se produire, c'est-à-dire qu'on équilibre à travers différents programmes de transfert, à travers un rattrapage de la productivité, on équilibre essentiellement le revenu net disponible par habitant. Donc, il y a aussi, c'est plus facile de grandir quand on est moins riche que quand on est en avant de la parade. C'est toujours plus facile. M. Trudeau citait, tu sais, cet investissement majeur, la filière batterie, c'est comme, j'ai l'impression, c'est comme le nouveau jouet de croissance économique qu'utilisent nos ministres pour nous dire, tu sais, c'est le Klondike, c'est par là que notre richesse, c'est ça, c'est le prochain moteur de notre économie puis notre enrichissement collectif. Vous adoptez cette thèse-là? Oui et non. En fait, je pense que ceux qui attendent des résultats dans les trois prochains mois vont être déçus. La filière batterie, que ce soit au Québec, en Ontario ou ailleurs, elle va prendre potentiellement une décennie à vraiment s'établir dans notre pays, dans nos provinces. Donc, cet impact-là, moi, j'en suis convaincu, Emmanuel. Après, on peut débattre des vertus d'autoélectrique et tout. Mais c'est pas avant, dans une décennie, qu'on va en récolter les fruits. Bien, comme dit, vous avez évoqué, c'est quatre usines. C'est l'intégration d'une filière qui va de l'exploitation du lithium à la livraison des véhicules. Je veux dire, ça va prendre cinq, six ans à vraiment se mettre en place, que les emplois soient créés, qu'il y ait de la vraie valeur qui soit créée. Donc, M. Trudeau sera probablement plus là pour en voir les bénéfices. Mais je crois effectivement qu'on fait un pari intéressant. Puis ensuite, bien évidemment, c'est alimenté par beaucoup d'argent public. Ça, c'est l'autre dimension. Savoir si les gouvernements vont trouver leur compte dans tout ça. Puis évidemment, ils utilisent notre argent pour lancer la patente. Ce serait intéressant que ça nous revienne d'une certaine façon. Oui, parce que, dernière question, c'est un débat qui est moins présent au Québec, mais qu'on entend beaucoup dans le reste du Canada, le problème de croissance, le problème qu'on n'est pas capable de générer de la richesse au Canada. Est-ce que cette filière-là va amener une transformation de notre économie qui va faire qu'on va l'avoir, cette croissance-là, qui nous échappe en ce moment? On peut l'espérer, Emmanuel. Puis pour moi, il y a une interprétation que je ne veux pas faire un lien trop faible, mais le Canada a aussi un problème actuellement, vous savez, d'habitation, de logement. Puis il y a cette particularité-là que les ménages, puis même certains entrepreneurs au Canada, investissent beaucoup de leur capital, de leur argent à se loger. Et pendant ce temps-là, ils n'investissent pas en technologie, en propriété intellectuelle, en recherche et développement, ce que les Américains font beaucoup et depuis longtemps. Donc, la trappe dans laquelle on est pris au Canada actuellement, c'est que les propriétés valent tellement cher, puis c'est vrai pour vous, c'est vrai pour moi, c'est vrai pour tout le monde qui nous écoute, on met une grosse partie de notre richesse dans de la brique et du mortier au lieu de la mettre dans de la R&D puis des industries du futur. Donc, à mon avis, si on veut résoudre le problème de la productivité puis de l'enrichissement au Canada et au Québec, il faut arrêter de s'acheter des maisons, il faut se mettre à se lancer des entreprises. Je fais ça simple. Et donc, quand je vois des annonces comme Honda, pour moi, je me réjouis de voir qu'on investit quand même dans une filière d'avenir hautement technologique, hautement intégrée. Pour moi, c'est une bonne nouvelle, somme toute. Francis Gosselin, merci beaucoup. Un plaisir.